Le film commence à l'époque actuelle. Nous voyons le personnage principal, Adaline, qui s'appelle désormais Jennifer. La jeune fille se rend chez un homme qui s'occupe de fabriquer de faux documents pour changer à nouveau son nom et son âge. L'homme ne pose pas de questions inutiles à la cliente, mais il se demande pourquoi la jeune fille lui a demandé de préciser qu'elle avait 29 ans, car elle ne doit pas en avoir plus de 27. Adaline répond en remerciant l'homme pour son travail et en lui tendant l'argent. Après cet achat, la jeune fille rentre chez elle. Nous apprenons qu'Adaline se sent seule et qu'elle consacre tout son temps libre à son chien préféré. On nous montre que l'appartement contient beaucoup de vieilles choses. Ainsi, sur le mur est accroché le dessin d'un jeune homme et sur la table de chevet se trouve une vieille photo de mariage. Sur cette photo, la mariée ressemble beaucoup à Adaline. Après avoir nourri le chien, la jeune fille se dépêche d'aller travailler. Dans la rue, Adaline attrape un taxier, dans la voiture, explique au chauffeur de taxi comment il doit faire pour ne pas se retrouver dans un embouteillage. Ce dialogue montre que la jeune fille connaît très bien la ville. Le chauffeur de taxi conduit la jeune fille à la bibliothèque centrale, où elle travaille. Adaline est occupée à trier les films d'actualité de la ville. Pendant qu'elle travaille, la jeune fille remarque un film de 1906, sur lequel sont enregistrés tous les principaux événements de la ville de ces années-là. La jeune fille décide de regarder le film, et pendant qu'elle le regarde, elle commence à se souvenir de son ancienne vie. Il s'avère que notre héroïne est née le 1er janvier 1908 à la maternité de San Francisco. A l'âge de 21 ans, la jeune fille est venue avec sa mère assister à la construction du Golden Gate Bridge, où elle a rencontré son futur mari. Après 87 jours, ils se sont mariés, trois ans plus tard, ils ont eu une fille. En 1937, un accident se produit sur le chantier, où le mari d'Adaline meurt parmi les ouvriers. Dix mois plus tard, la jeune fille se rendait chez ses parents sur une autoroute de campagne. À ce moment-là, il neigait et, en raison d'une mauvaise visibilité, Adaline n'a pas réussi à maîtriser la situation et à quitter la route à grande vitesse. Dans l'eau glacée, le corps de la jeune fille a subi un choc hypoxique, son cœur a cessé de battre et sa respiration s'est arrêtée. Soudain, la foudre s'est abattue sur la voiture et a eu un triple effet sur le corps de la jeune fille. Premièrement, la charge a servi de défibrillateur pour son cœur, deuxièmement, elle a sorti la jeune fille de l'état de choc, et troisièmement, selon une loi qui reste à découvrir, le corps d'Adaline est devenu insensible au temps qui passe. À partir de ce moment, la jeune fille ne vieillira plus d'un jour. Au fil des ans, notre héroïne a expliqué aux autres que son apparence dépendait en grande partie d'un régime alimentaire sain, de l'exercice physique et d'une bonne hérédité. Mais la situation se complique lorsqu'Adaline enfreint accidentellement le code de la route. L'inspecteur confisque le permis de la jeune fille et demande à Adaline de se présenter au poste avec son acte de naissance. Après cet incident, Adaline a déménagé dans le centre-ville et a trouvé un emploi de secrétaire dans une école de médecine. C'est laquelle a essayé de trouver une explication scientifique à son état inhabituel. Après un an de recherches incessantes, Adaline a accepté le fait qu'elle était unique et a arrêté ses recherches. Un soir, la jeune fille est arrêtée par le FBI et forcée de monter dans une voiture de police. La voiture est arrivée à l'aéroport et Adaline a été laissée sans surveillance. La jeune fille a pu sortir de la voiture par le coffre sans se faire remarquer. Pour se protéger, elle et sa fille, Adaline a dû quitter la ville. La jeune fille a décidé que tous les dix ans, elle changerait de lieu de résidence, de nom, de document et d'apparence. Adaline a également décidé de ne jamais révéler son secret à d'autres personnes. La jeune fille a réussi à respecter son plan pendant 60 ans, jusqu'à aujourd'hui. Nos jours. Dans quelques heures, ce sera la Saint-Sylvestre et notre héroïne fêtera son 107e anniversaire. Du fait de sa situation, Adaline ne fait guère de connaissances. Mais Adaline n'a qu'une seule amie aveugle, avec laquelle la jeune fille a accepté de passer cette soirée festive. Dans le hall d'entrée du restaurant, Adaline remarque des photos des années passées et de l'époque où la jeune fille se trouvait dans cette institution. Ses souvenirs rendent la jeune fille triste, mais elle se rend tout de même dans la salle, où elle soutient le jeu de piano de son amie par des applaudissements. Les femmes s'assoient à une table séparée et commencent à partager leurs vœux pour la nouvelle année. C'est alors qu'un jeune homme s'approche d'elle, désireux de faire la connaissance d'une fille séduisante. L'ami est très surprise par cette action, car la dame connaît notre héroïne depuis longtemps, et la dame a maintenant environ 50 ans, ce qui signifie qu'Adaline doit avoir à peu près le même âge. Bientôt, la jeune fille croise le regard d'un jeune homme inconnu, et il s'apprécie immédiatement, mais Adaline ne peut pas se permettre une nouvelle relation amoureuse. Une autre décennie s'achève, et bientôt notre héroïne devra à nouveau déménager et changer d'identité. Encore plus bouleversée, la jeune fille décide de quitter cette fête. Au moment de se quitter, elle embrasse son amie, et l'on comprend que c'est peut-être leur dernière rencontre. Dans l'ascenseur, Adaline est rejointe par le même sympathique inconnu. L'homme raccompagne la jeune fille jusqu'à la sortie et tente en vain de lui fixer un prochain rendez-vous. Une fois dehors, l'homme s'approche également du taxi pour entendre l'adresse que la jeune fille donne au chauffeur. Mais Adaline, anticipant la situation, demande au chauffeur de taxi de continuer à rouler. Le lendemain, Adaline rencontre sa fille vieillissante dans un café. À table, elle discute de leur projet d'avenir. Il s'avère que la fille a déjà plus de 80 ans et qu'elle aura bientôt besoin de soins constants. Adaline s'en est rendu compte et a spécialement acheté une maison de campagne. La jeune fille souhaite passer les dix prochaines années dans cette maison avec son enfant. Mais la fille ne veut pas être un fardeau pour sa jeune mère et dit qu'elle a déjà trouvé une maison de retraite. Bientôt, au travail, Adaline apprend d'un collègue qu'un mécène local a décidé de faire don d'un grand nombre de livres rares à sa bibliothèque. Ce mécène s'avère être Alice Jones, l'arriviste qui était à la fête. L'homme dit qu'il est prêt à faire don de ses livres au fond de la bibliothèque à condition que la fille ait un rendez-vous avec lui. Adaline n'a d'autre choix que d'accepter l'offre. Une jeune fille se rend à un rendez-vous dans les catacombes de la ville, où un homme lui parle de lui et de ce qu'il fait. Lorsque l'homme demande à la jeune fille de lui parler un peu d'elle, elle change immédiatement de sujet et dit qu'il est temps pour elle de partir. Dehors, Adaline parle à Alice de son déménagement imminent. En réponse, l'homme demande à la dame de faire un pari avec lui, s'il raconte sa meilleure blague et que la fille rit, ils auront un autre rendez-vous, et sinon, il cessera ses avances et laissera la fille tranquille. Résultat, la fille a ri à la blague de l'homme. Alice a invité la jeune fille à dîner chez lui. Adaline a tenu parole et est venu voir Ellie dans la soirée. Nous constatons que la jeune fille et le jeune homme sont tous deux heureux de cette rencontre. L'homme réussit à créer une atmosphère agréable et la soirée se passe bien. Plus tard, assis sur le canapé, lui et elle ne peuvent contenir leurs sentiments, commencent à s'embrasser et passent la nuit ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, Adaline se sent vraiment heureuse et, après avoir préparé son petit déjeuner, elle part travailler. En chemin, le taxi s'arrête à un endroit familier. Il était une fois un homme qui allait demander la main d'une jeune fille dans ce parc. Mais la jeune fille, voyant la bague, est passée devant. Ce souvenir provoque à nouveau la tristesse d'Adaline. L'héroïne décide alors de quitter Ellie avant que leur relation n'aille trop loin. À partir de ce jour, la jeune fille ne répond plus aux appels de l'homme et ne se présente plus au travail. Au fil du temps, Adaline aide sa fille à préparer son déménagement dans une maison de retraite. Pendant les préparatifs, elles ont un dialogue sincère, au cours duquel Adaline avoue qu'elle est fatiguée de courir partout et de tromper sans cesse les braves gens. La jeune fille veut simplement être comme tout le monde, elle veut enfin rencontrer la vieillesse avec un être cher. La fille ne veut que du bien à sa mère et lui demande de cesser de fuir et d'essayer de s'ouvrir à la personne qu'elle aime, car tous ceux qui pouvaient savoir quelque chose sur elle sont morts depuis longtemps. Après cette conversation, Adaline décide d'inviter Ellie à sortir avec elle. La jeune fille amène l'homme dans un endroit inhabituel et, dans une atmosphère très romantique, nos héros se réconcilient. Le week-end, nos héros se rendent ensemble en banlieue, chez les parents d'Elie, pour les féliciter à l'occasion de leurs 40 ans de mariage. En chemin, ils prennent la sœur de l'homme et arrivent tous les trois à la maison des parents. Lorsque le père de famille voit Adaline, ils se fichent sur place. L'homme s'approche alors de la jeune fille et lui dit qu'elle ressemble beaucoup à une de ses anciennes amies, prénommée Adaline. La jeune fille doit mentir en disant qu'il s'agit de sa mère. Lorsqu'on lui demande comment elle va, Adaline répond que sa mère est déjà morte. Cette nouvelle rend son père très triste. L'homme informe la fille qu'Adaline était une personne incroyable. Chacun rejoint sa chambre. Resté seul, le père commence à se remémorer sa vie passée, la période où il a rencontré Adaline pour la première fois. Cela s'est passé à la fin des années 60 en Angleterre. Le jeune homme a aidé la jeune fille à démarrer la voiture, après quoi ils ont passé les cinq semaines suivantes ensemble. Le lendemain, lors d'une conversation avec la jeune fille, son père avoue qu'il aimait beaucoup sa mère et qu'il allait même la demander en mariage, mais ce jour-là, elle n'est pas venue au rendez-vous et a disparu. Adaline dit que sa mère aimait beaucoup cet homme, mais qu'elle avait peur. Quelques jours plus tard, alors qu'il prépare un dîner festif, William remarque une cicatrice familière sur le bras de la jeune fille, la même que celle d'Adaline. La jeune fille s'était blessée alors qu'ils se promenaient ensemble dans les bois. Par la suite, l'homme retrouve une vieille photo de deux, avec le bras de la jeune fille bandée. William comprend qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. L'homme rattrape la jeune fille et lui demande de tout lui raconter. Pour la première fois depuis longtemps, Adaline dit toute la vérité. La jeune fille explique qu'elle ne pouvait révéler son secret à personne, car elle aurait été soumise à des expériences, et que c'est pour cette raison qu'elle a dû partir cette fois-là. William demande à Adaline de ne plus s'enfuir et de ne pas briser le cœur de son fils. Mais la jeune fille n'écoute pas l'homme, car en entrant dans la maison, elle commence immédiatement à emballer ses affaires et se dépêche de partir le plus vite possible, sans rien expliquer à l'homme. À son réveil, Alice trouve un mot d'adieu. Le garçon tente de savoir ce qui se passe auprès de son père, mais celui-ci ne dévoile pas le secret d'Adaline. Le père explique seulement que la jeune fille n'aurait pas pu faire autrement. Alice dit qu'elle ne peut pas imaginer sa vie sans Adaline. En entendant cela, le père donne les clés de la voiture à son fils, qui part chercher sa bien-aimée. En chemin, la jeune fille se souvient de toutes ces évasions passées et décide alors de revenir en arrière. Lorsque la voiture de la jeune fille fait demi-tour, un camion la percute. La jeune fille s'envole sur le bas-côté de la route et le chauffeur du camion s'enfuit du lieu de l'accident. Soudain, comme il y a 78 ans, la température corporelle d'Adaline chute à 30 degrés, sa respiration s'arrête et son cœur s'arrête de battre. De l'avis général, la jeune fille était morte. Quelques minutes plus tard, les secours sont arrivés sur le lieu de l'accident. Ils ont fait passer 750 volts d'électricité dans le corps d'Adaline, qui est revenu à la vie. À l'hôpital, la jeune fille raconte tout à son petit ami. Bientôt, une fille inquiète apparaît également dans le service et apprend qu'une autre personne est au courant du secret d'Adaline. Une année s'est écoulée et nos héros ont commencé à vivre ensemble. Aujourd'hui, nos héros se rendent à une soirée du nouvel an et demandent à leur fille de s'occuper du chien. En se regardant dans la glace, Adaline aperçoit ses premiers cheveux gris et ne peut retenir ses larmes. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un « like » à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.